la capsule d'aujourd'hui va être extrêmement pratique peut-être pas très très profonde mais extrêmement pratique j'ai eu un flash ce flash là m'a été donné en fait par un ami jean-sébastien qui c'est un gars d'informatique puis les gars d'informatique quand qu'ils jasent avec des illettrés de l'informatique comme moi bien il regarde nos mots de passe puis il dit souvent il pose la question il ne voyait pas mon mot de passe mais il va me poser la question ça fait combien de temps que tu n'as pas changé ton mot de passe Yannick puis si vous êtes comme moi comme la majorité des gens vous avez peut-être deux mots de passe que vous utilisez partout dans toutes vos connexions ce qui est extrêmement dangereux alors J.S. m'avait donné ce truc là il dit mais tu prends un verset de la bible puis tu prends la première lettre de chaque mot avec la référence puis tout ça puis tu vas avoir un bon mot de passe c'est que tu peux changer tu peux changer de verset fait que le flash que j'ai eu la semaine dernière c'est que je me suis dit on veut comme église anglais chrétien on veut grandir dans notre méditation des écritures alors je vous propose une méthode de mémorisation des écritures parce que c'est super important de mémoriser les écritures pas nécessairement des grandes sections ça peut être juste un verset mais ça fait partie de la méditation mémoriser méditer sont deux choses qui vont vraiment bien ensemble sont pas nécessaire mais ça va bien ensemble fait que mon truc c'est le suivant on dit qu'il faut changer de mot de passe nos mots de passe à peu près à tous les trois mois au moins fait que moi je vous propose de vous prendre un bon verset deux bons versets ça vous fait deux mots de passe à mémoriser mais juste mémoriser votre mot de passe avec votre verset ça va vous permettre de le faire fait que là je vais là je vais brûler tout de suite un mot de passe d'être fait parce que c'est le seul verset peut-être que vous connaissez par coeur dans la bible vous pourrez pas vous en servir car dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique à alors voici ce que ça donnerait par exemple je fais un spoiler je donne un un mot de passe qui va être brûlé à jamais pour l'éternité ça donne ses mains minuscules des majuscules a t a l m q a d s f majuscules parce que c'est son fils u j n j majuscules pour jean 3 16 point d'exclamation puis cela vous pourrez pas le prendre parce que je présume qui est déjà mémorisé je vous dirai pas le mot de passe pour le verset que moi je suis en train de mémoriser mais il était était dans l'exposé biblique de dimanche dernier par exemple un petit truc pour mémoriser les écritures dans l'exposé des Olympiques indiques ça doit être l' Dudée c'est parti